bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale relooking de meubles alors on va relooker une table que j'ai depuis maintenant une quinzaine d'années c'est une table basse de chez ikea elle est très fonctionnelle elle est en bois massif du coup j'avais pas envie de la changer d'acheter une autre je vais déjà relooker il ya quelques années j'avais fait du transfert dessus vous verrez tout à l'heure à quoi elle ressemblait mais là elle n'allait plus du tout avec mon intérieur et du coup je vais vous simplement transformer un meuble de chez ikea tout de suite j'arrête de parler je vous laisse avec le tuto en vidéo et c'est parti pour la transformation de ma table basse ikea dans un premier temps je vais démonter le tout puisque je ne souhaite pas conserver le plateau d'origine parce qu'il est déjà très lourd donc c'est assez simple à faire il ya des vis tout autour je dévisse et puis j'enlève simplement le piétement ensuite je retire les petites tiges en bois à l'aide d'une pince et je m'occupe de dévisser le tiroir puisque je vais également le customisé et je vais également enlever les vis de la poignée ensuite je vais devoir passer par la case ponçage puisqu'il y a beaucoup d'irrégularités sur la table à force de l'avoir peint et d'avoir créé des effets donc pour cela je vais utiliser une ponceuse et je vais vraiment bien penser jusqu'au bois et j'ai fait une petite expérience avec une meuleuse en fait c'est assez radical comme vous pouvez le constater mais attention parce que ça peut très vite créer des imperfections dans le bois si on appuie trop donc vraiment si vous l'utilisez il va falloir avoir la main très très légère mais franchement le résultat est assez radical donc maintenant je retire la poignée qui est coincée pour cela rien de plus simple vous prenez un tournevis un marteau et le tour est joué ensuite je le ponce et pour cela je me sers de mon établis qui est très très pratique et je vais réutiliser donc la ponceuse parce que j'avais vraiment peur de faire trop d'imperfections ensuite pour les angles toutes les moulures je vais utiliser la cale à poncer dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo je vous la mets dans le petit i et voilà ce que ça donne elle est bien à nu et je vais pouvoir bien travailler dessus donc on passe à la mise en peinture et pour cela je vais utiliser la nature lin donc c'est une couleur très sobre très clair mais vous allez voir qu'il y aura un petit changement par la suite donc je vais appliquer directement sur le bois puisqu'elle ne nécessite aucune sous couche donc ça c'est hyper pratique et hyper rapide aussi je vais travailler avec un rouleau laqueur parce que je souhaite avoir une finition très lisse très moderne et donc le rouleau laqueur vient de chez action et bien sûr pour les angles je vais utiliser un pinceau à réchampir toujours de chez action et je fais de même pour le tiroir maintenant je vais créer le plateau à l'aide de planches en bois massif que j'ai chiné sur le bon coin je commence par prendre les dimensions et ensuite je vais tout couper à la scie sauteuse donc les planches en bois massif c'était vraiment un choix parce qu'à ce côté très brut que j'aime beaucoup et si vous n'avez pas vu la dernière l'avant dernière vidéo je vous la mets dans le petit i pareil j'avais créé une table avec un piétement que j'ai chiné et des planches comme ça par dessus donc c'est parti pour la scie sauteuse n'hésitez pas à vous servir d'un scotch de masquage pour avoir un repère et couper bien droit parce que c'est pas toujours évident quand on a des planches comme ceci ensuite je vais les poncer pour avoir un résultat vraiment très lisse une fois que le ponçage est terminé je vais passer à l'application du vernis et pour cela je vais utiliser un vernis de protection mat profond je vais l'appliquer en deux voire trois couches puisque c'est un plateau qu'on va utiliser et donc que je vais nettoyer et je précise que c'est un vernis incolore et finalement on s'est aperçu que la couleur naturelin était beaucoup trop clair et ne tranchait pas assez enfin c'était pas ça me plaisait pas avec les planches de bois et donc avec mon mari on a fait le choix de prendre plutôt la couleur argile et on aime plutôt bien allez on passe à la customisation du tiroir donc pour cela je vais enlever l'ancien papier peint n'hésitez pas à vous servir d'eau pour pouvoir bien le retirer là c'est un intissé donc ça se retire assez bien une fois que tout est bien retiré et que le tiroir est bien nettoyé je vais appliquer la peinture à l'intérieur également en deux couches je n'hésite pas à utiliser des pinceaux de précision pour les finitions j'ai décidé de customiser mon tiroir avec du papier peint pour cela rien de plus simple je prends les dimensions je les reporte sur le papier je découpe je colle et le tour est joué je replace la poignée j'ai un petit peu de mal à la rentrée donc j'utilise un maillet pour aider à rentrer et du coup je n'ai plus qu'à mettre les vis et le tiroir est déjà terminé ça sent déjà la fin du projet puisque je n'ai plus qu'à mettre le piétement sur l'ensemble du plateau pour cela je vais bien mesurer pour être sûr que le plateau est bien centré ensuite je voulais réutiliser les anciennes vis mais malheureusement elle n'était pas assez grande du coup j'ai pris des autres vis un tout petit peu plus grande et puis je revisse tout autour du plateau et je vous laisse découvrir le résultat en images « Musique du générique » Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous envoie plein de bisous. À bientôt. Bye. Bye.